Alors, aujourd'hui, premier webinaire d'une série de quatre sur la création de capsules vidéo. Aujourd'hui, il va être question plus particulièrement de la création d'une démonstration filmée. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le webinaire est enregistré et il sera disponible plus tard sur notre site web et YouTube, etc. Donc, l'heure du jour, on va commencer par se présenter, présenter le webinaire. Ensuite, nous allons parler de scénarisation. Ensuite, de tournage, donc comment filmer votre capsule, comment éditer la capsule pour finaliser sa capsule avant de pouvoir la diffuser. Et enfin, on conclura le webinaire. Alors, qui sommes-nous au Réciard? Nous sommes des conseillères pédagogiques qui sont passionnées de TIC, c'est sûr, pour faire partie du récit. Mais le Réciard, c'est, concerne plus particulièrement, bien sûr, les domaines artistiques. Mais comme on a dit tout à l'heure, le webinaire d'aujourd'hui et toute la série, les quatre webinaires de la série de création de capsules sont ouverts à tous parce que la création de capsules vidéo ne concerne pas uniquement les arts, bien sûr. Alors, Mylène, je te laisse commencer. Bonjour, je me présente, Mylène Bélanger. Je suis nouvelle au Réciard cette année, donc je suis une enseignante de musique depuis plus de 14 ans. Et je me sens très choyée cette année de porter les dossiers musique et danse. Mes intérêts sont beaucoup la pédagogie active, les jeunes à besoins particuliers. Je me suis beaucoup intéressée à ça, ce qui m'a amenée beaucoup à travailler les technologies aussi avec ça. Et présentement, je suis aussi candidate à la maîtrise en éducation. Je remplace temporairement Brigitte Louise Lessard pour ceux qui la connaissent. Puis, c'est ça. Je vais passer la parole à Marie-Ève. Merci, Mylène. Alors, pour ma part, je m'appelle Marie-Ève Lapolis. J'étais enseignante en arts plastiques au secondaire. Et je collabore maintenant avec le Récit art depuis l'année dernière. Je porte particulièrement les dossiers arts plastiques et arts dramatiques. Et mon expertise se situe surtout au niveau des réalités virtuelles et augmentées. Nous avons aussi dans notre équipe André-Caroline Boucher, qui chapeaute la merveilleuse équipe du Récit art depuis 1999. Alors, les intentions d'aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif du premier webinaire de la série, c'est vraiment pour créer des capsules qui servent à expliquer ou démontrer une technique qui n'est pas numérique. Donc, ce n'est pas une captation d'écran. C'est vraiment avec acteur où on a besoin de filmer ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez assister au prochain webinaire qui va porter justement sur la création d'un tutoriel vidéo avec captation d'écran, c'est la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même poste. Alors, le webinaire s'adresse aux novices du montage vidéo. On va vraiment vous montrer les bases du montage vidéo avec un logiciel très, 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 très simple d'usage. Donc, ça sert à s'initier à la scénarisation, à l'enregistrement et au montage vidéo. Donc, ce n'est pas un webinaire, ce n'est pas une formation experte ou intermédiaire, c'est vraiment une formation pour les novices. Donc, on commence par la scénarisation. C'est très important quand on fait un travail comme celui-ci de bien planifier d'avance, en détail, tout ce qu'on a à faire. Comme ça, ça va rendre le tournage et l'édition vidéo beaucoup plus efficaces. C'est comme en français, quand on écrit un texte, on doit préalablement rédiger un plan pour savoir comment organiser ses idées. Alors, le scénarimage, c'est l'outil qu'on utilise en vidéo pour planifier son travail. Nous en avons créé un ici pour vous qui est éditable. Alors, dans la présentation Google Slides qui a été partagée dans le clavardage, vous pouvez cliquer directement dans l'image ici et ça va vous permettre d'accéder au scénarimage. Je vais mettre le lien dans le clavardage pour ceux qui ont de la difficulté à rejoindre. Parfait. Merci, Mylène. Pardon. Donc, le scénarimage est divisé en séquences. Donc, on commence avec la séquence 1 qui est le générique de début. Ensuite, on a différentes séquences selon l'organisation de ce dont on veut parler et on termine avec un générique de fin. Tout ça ici, pour chacune des séquences, on peut ajouter différents éléments. Comme, par exemple, on pourrait avoir du matériel. On pourrait avoir besoin de matériel pour démontrer une technique ou un outil. Donc, on écrit le matériel dont on a besoin. Au niveau du texte, on peut écrire du texte sur la vidéo, mais on peut aussi, bien sûr, parler. Ici, vous pouvez écrire juste un résumé aussi, mais vous pouvez l'écrire vraiment au verbatim, textuellement, ce que vous voulez dire durant votre enregistrement. Ensuite, en ce qui concerne le son, on peut ajouter des effets sonores, mais on peut également se faire accompagner avec des pistes musicales. Et pour les images, donc, il y a les plans vidéo et les illustrations. Donc, les plans vidéo, c'est pour savoir est-ce que c'est un plan rapproché, par exemple, traveling, etc. Donc, quel type de plan on veut utiliser pour démontrer les différentes séquences? On termine avec le générique de fin. Dans le générique de fin, on vous suggère d'utiliser, par exemple, une licence Creative Commons pour donner ou non les droits de réutilisation, d'usage, etc. de votre vidéo. Et bien sûr, d'utiliser le logo de votre centre de service pour montrer, ou votre école, pour montrer l'origine de votre vidéo. On a ajouté ici des banques d'images libres de droits, donc Pixabay et Unsplash, pour trouver des images fixes, mais il y a aussi Vidévo pour trouver des petites séquences vidéo libres de droits. Il y a également deux suggestions ici pour les pistes sonores. Donc, Free Sound, qui sert à trouver des effets sonores, des enregistrements de différents sons du quotidien, etc. Et Band Sound pour avoir vraiment des pistes plus cinématographiques, des pistes d'accompagnement. Donc, le scénarimage ici, quand vous cliquez sur le lien, ça vous demande de faire une copie du scénarimage. Et vous avez ici un exemple que vous allez... C'est l'exemple que j'ai utilisé pour la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est un exemple rempli. Plus tard, il y aura aussi l'exemple pour le tuto vidéo pour accompagner le webinaire de la semaine prochaine. Donc, quelques astuces quand vous créez votre scénarimage. Premièrement, pour la durée de votre vidéo, c'est vraiment important de s'en tenir à des capsules qui durent moins de sept minutes et même idéalement entre deux et trois minutes maximum. Pour des capsules vidéo de démonstration, il ne faut pas s'éterniser. Il faut que ça soit rapide et efficace. En ce qui concerne les plans, quand vous faites vos dessins, ça peut être très, très simple. On n'a pas besoin d'être un artiste pour s'organiser. C'est des croquis qui doivent vous servir à vous pour bien reconnaître les différents plans. ça n'a pas besoin d'être parfait. Et en ce qui concerne les droits, c'est très important d'utiliser des images et des sons qui sont libres de droits. Je sais que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est vraiment, vraiment important, surtout vu que votre vidéo est destinée à être vue par plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment important de trouver des éléments qui sont libres de droits. Alors, étant donné la durée du webinaire d'aujourd'hui, nous avons 45 minutes. Ça serait vraiment trop long de vous faire faire le scénario image, de vous faire filmer et l'édition de la vidéo. Donc, on vous laisse ce travail-là en exercice. Et on vous annonce en même temps en primeur. Mylène, tu pourrais peut-être en parler? Oui, tout à fait. Nous allons offrir un nouveau service avec le RISCIAR qui est le RISCIAR au bout du fil. À chaque lundi, nous aurons l'occasion d'ouvrir une plage horaire de 7h30 à 13h pour vous permettre de venir poser vos questions. Donc, les exercices qu'on vous propose, on vous suggère de les faire rapidement pour pouvoir venir, pouvoir apprendre à les faire avec nous. Donc, n'hésitez pas, on est disponible tous les lundis avant Noël pour répondre à vos questions, que ce soit pour la formation d'aujourd'hui ou pour d'autres questions en lien avec la technologie. Exactement. Donc, alors, vous pouvez réaliser cet exercice-là et nous serons disponibles dès lundi prochain pour regarder avec vous le scénario image puis ajuster au besoin si vous avez besoin d'aide. Alors, vous pouvez cliquer ici. Mylène va placer dans le clavardage le lien aussi du scénario image. Alors, vous pouvez cliquer ici pour y accéder et pouvoir vous en faire une copie. Ensuite, maintenant, pour ce qui est de la captation. Donc, pour filmer sa capsule, on peut le faire très, très simplement. Alors, maintenant, avec les téléphones que nous avons sous la main, les caméras sont vraiment, vraiment d'excellente qualité. Alors, on n'a pas besoin de caméras et de trépieds ultra sophistiqués. Votre téléphone et une pile de livres vont suffire pour pouvoir filmer et vous installer. Donc, quelques exemples. Ici, pour filmer avec acteur, par exemple, si vous voulez vraiment être éloigné de la caméra et filmer votre corps au complet en train de démontrer, je ne sais pas, une pose de yoga, par exemple, vous pouvez vous créer des trépieds très, très facilement. Ici, on voit avec un gobelet, avec une carte, avec des pinces. Bref, c'est très, très simple de se créer un trépied. L'important, c'est vraiment de fixer l'appareil pour ne pas qu'il bouge. Oups, pas ça, je vais faire. Désolée. J'ai cliqué sur la photo. Oui, c'est ça. C'est pour divertir votre dîner. Ensuite, on peut créer aussi une caméra document de fortune. Alors, si vous voulez seulement filmer vos mains et ce que vous êtes en train d'écrire, de dessiner ou quoi que ce soit, vous pouvez fixer votre appareil au-dessus de vous en réalisant une espèce de contraption comme ça avec un contrepoids. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à voir ce que vous faites et de pouvoir installer votre caméra devant vous. Il y a aussi des gens extraordinaires sur Internet qui trouvent plein de petits moyens, de petites solutions. Alors, si vous n'avez pas d'appareil et que vous n'avez que votre webcam sur votre ordinateur, par exemple, vous pouvez utiliser un vieux disque qu'on n'utilise plus en ce moment, justement. alors ça peut réutiliser un peu votre, c'est ça, ça vous permet de réutiliser vos vieux disques, mais ça peut se faire aussi avec des petits miroirs à maquillage, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de placer la partie réfléchissante du CD face à la webcam pour pouvoir réfléchir ce que vous êtes en train d'écrire ou de dessiner juste devant. Pascal dit que ça fonctionne seulement sur Zoom, le disque. Moi, je n'ai pas gratté l'information, mais ça sera validé. Ça ne fonctionne pas sur Teams parce que l'image n'est pas inversée. Je veux dire parce que l'image a été inversée et que dans Zoom, il y a l'effet miroir qui n'est pas sur Teams. Mais ça, c'est pas grave, merci, mais c'est pas grave si on inverse l'image parce qu'avec le petit logiciel que je vais vous montrer, on peut inverser. après l'image facilement. Toujours des bonnes solutions. Toujours des solutions. Alors, quelques petites astuces pour vous aider dans la captation. Donc, au niveau de la lumière, c'est vraiment important d'avoir une bonne luminosité parce que si on ne voit pas bien, évidemment, ça ne sera pas efficace. Mais il faut surtout faire attention aux ombres portées. par exemple, quand vous utilisez votre appareil mobile comme une caméra document, si vous avez la lumière par-dessus votre plan de travail et votre appareil, vous risquez de voir l'ombre de votre téléphone par-dessus justement ce que vous êtes en train de démontrer. Alors, ça ne sera pas très intéressant. Alors, assurez-vous d'avoir une deuxième source de lumière qui vient contrecarrer celle qui est au-dessus. Donc, tout à l'heure, c'est ça, quand je parlais de trépieds, c'est vraiment au niveau du mouvement. Mais même quand on utilise justement la caméra, quand on se fait comme une caméra document et qu'on a notre setup, nos trucs vraiment sur la même table sur laquelle on travaille, il faut faire attention de ne pas pousser sur la table parce que ça peut faire bouger justement la caméra. Et si on s'en rend compte juste après quand on est en train de faire du montage, c'est plate parce qu'il faut recommencer la vidéo. Donc, il faut faire attention que ça soit vraiment fixe et efficace. On peut faire des tests avant pour s'assurer que tout fonctionne. Ensuite, pour la voix, alors quand on est loin du micro, si par exemple on montre justement comment faire des pauses de yoga et qu'on est loin de son appareil qui contient le micro, c'est mieux d'enregistrer une voix off au montage. Donc, c'est dans le montage, on va avoir la vidéo devant soi et on enregistre sa voix par la suite. Alors, une fois qu'on a la vidéo dans notre téléphone, alors ça, c'est si on n'a pas utilisé la version webcam qui va déjà dans le fond enregistrer notre vidéo à l'intérieur de notre ordinateur, il faut qu'on envoie la vidéo de notre téléphone à notre ordinateur parce qu'on ne va pas éditer sur le téléphone. Le téléphone, c'est beaucoup trop petit pour faire de l'édition efficace, donc on va utiliser l'ordinateur pour faire le montage par la suite. Alors, je vous conseille vraiment d'envoyer les fichiers vidéo dans un nuage quelconque, selon que vous utilisez la suite Google ou la suite Microsoft 365 et d'éviter vraiment le courriel parce que les fichiers sont beaucoup trop lourds, ça risque de bloquer en plein milieu du téléversement et vous faire perdre beaucoup de temps. J'ajouterais même qu'il y a certains moments de, c'est comme à l'école, moi je sais que mon réseau était quand même difficile, donc peut-être choisir un endroit où vous savez que ça va être plus simple pour le transfert. Exactement. Alors, encore une fois, comme tout à l'heure pour le scénarimage, on vous propose de réaliser l'enregistrement en exercice. Donc, vous le faites cette semaine, par exemple, et on se revoit lundi pour que vous puissiez nous montrer un peu ce que vous avez filmé et nous parler de ce que vous avez eu comme obstacle si vous en avez rencontré ou des solutions que vous avez trouvées. Ce que je vous dis, c'est que c'est plus utile d'enregistrer d'un trait et même si on se trompe, on n'arrête pas la vidéo, on ne recommence pas comme ça, on enregistre d'un trait puis on édite ensuite la vidéo au montage. Alors, pour éditer votre capsule, aujourd'hui, on va s'approprier l'outil en ligne qui s'appelle CapWing. Donc, c'est un logiciel gratuit qui est en ligne, donc agnostique des plateformes que vous utilisez et à la base, vous n'avez pas besoin de compte pour pouvoir créer tout de suite aujourd'hui, mais quand vous allez exporter votre vidéo, il y aura le petit logo de CapWing en filigrane. Alors, je vous suggère de vous créer votre compte. De toute façon, c'est entièrement gratuit. Vous allez voir, les outils d'édition sont extrêmement simples. Alors, c'est vraiment la base de base de base du montage vidéo, mais c'est efficace. J'ai partagé dans le clavardage le lien directement, mais on va arriver un petit peu plus tard. Oui, on arrive à CapWing, ça ne sera pas là. Alors, la version gratuite de CapWing permet d'importer, donc pour pouvoir faire l'édition vidéo, on doit importer nos vidéos dans CapWing. Alors, on peut importer dans CapWing des fichiers qui ont une taille jusqu'à 250 Mbps, c'est-à-dire environ deux minutes d'enregistrement en HD. Donc, ça, c'est par fichier qu'on va verser à l'intérieur de CapWing. J'ai deux questions intéressantes. Est-ce que CapWing fonctionne aussi sur Chromebook? C'est censé parce que c'est sur le web. Exactement. Puis, on me demande aussi, est-ce que c'est collaboratif? Peut-on partager notre création pour éditer? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas collaboratif. Parfait. Donc, la version gratuite aussi permet d'exporter des vidéos qui ont une durée totale de sept minutes. De toute façon, tout à l'heure, comme on a dit, c'est vraiment le maximum suggéré. Sept minutes, on ne devrait pas dépasser ça pour des démonstrations. Alors, ça remplit cette exigence-là de toute façon. Et en se créant un compte, on peut sauvegarder pour pouvoir éditer plus tard notre vidéo pendant deux jours. Donc, après deux jours, la vidéo, elle reste là, elle est encore vivante, disons, elle habite encore dans Capwing, mais elle ne peut plus être éditée. Elle va être grisée, on ne peut pas aller la changer. Donc, c'est ça. De toute façon, ça se fait tellement rapidement, vous n'allez pas attendre deux jours pour l'éditer. On ne parle pas d'un gros montage technique, comme on peut voir. C'est vraiment un outil qui est simple et efficace. Exact. Et en tout et partout, vous pouvez publier jusqu'à trois heures de vidéos par mois. S'il y a quelqu'un qui fait trois heures de vidéos par mois, vous m'enverrez les liens vers vos vidéos. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous faites pour présenter trois heures de vidéos par mois à vos élèves. C'est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Donc, la version gratuite, elle est plus que suffisante pour la majorité des besoins. Alors, un petit exemple que j'ai fait ici. Alors, c'est un exemple sans parole parce que dans Capwing, on peut juste avoir, en tout cas, bref, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui se passe avec les fichiers son. Mais ici, donc, c'est un exemple où je ne parle pas, je n'explique pas. C'est seulement à l'écran. Et vous allez voir, c'est très, très simple, mais efficace. Donc, on peut ajouter du texte. On a une petite image en haut à droite qui montre le produit final. Il y a des petits logos. On peut animer sommairement les éléments. et on termine avec le générique de la fin. Donc, c'est très simple, mais tout ça, c'est possible avec Capwing. Je vous ai laissé dans le Google Slides un autre tutoriel, mais étant donné que je vais faire le montage avec vous, la démonstration avec vous du montage avec Capwing, vous allez pouvoir suivre avec moi et le faire en même temps avec moi aujourd'hui, mais je vous laisse quand même un petit tutoriel dans le slide que vous pourrez revoir plus tard. Alors, quelques astuces avant de commencer la démonstration de Capwing. Premièrement, ce n'est pas possible dans Capwing de faire des fade-in et fade-out de la musique, mais non plus de la vidéo. Donc, la vidéo que vous insérez, vous ne pouvez pas faire des effets de transition entre les scènes que vous allez ajouter. En ce qui concerne le son, par exemple, vous pouvez aller modifier votre piste sonore ici. Donc, sur 1, 2, 3 apps pour aller soit découper votre audio ou ajouter le fade-in, fade-out très, très simplement. C'est un autre outil qui est en ligne, gratuit, pas besoin de se créer de compte. On ouvre le fichier, on fait nos éditions et on télécharge notre audio et c'est fait. Pour ce qui est du son, si on veut s'accompagner, si on veut s'accompagner musicalement pendant qu'on parle, il faut vraiment diminuer le volume de la piste sonore, c'est très important si on veut entendre la voix comme il faut et il faut faire attention aussi au tempo de la musique qu'on choisit. Donc, si on choisit une musique qui est très rythmée ou qui a un rythme un peu saccadé, ça peut devenir agressant donc il faut faire attention selon le public visé par notre vidéo de choisir une mélodie agréable. Pour le texte écrit, c'est vraiment à ne pas négliger, c'est vraiment, vraiment utile d'avoir du texte écrit dans notre vidéo, surtout pour rappeler les informations importantes, les étapes du processus qu'on est en train de démontrer, etc. C'est très important mais il faut vraiment faire ça court donc de courtes phrases, il ne faut pas surcharger avec plein de textes des paragraphes complets. Les gens ne vont pas regarder vos vidéos pour lire du texte, ils vont regarder vos vidéos pour voir les images. OK, alors maintenant on va aller se pratiquer en allant dans le studio de Capwing. Ce qu'on va faire ensemble, c'est ajouter une scène, ajouter du texte mais en fait on va ajouter deux scènes, on va ajouter du texte, on va ajouter des images, des formes et du son ou un enregistrement de sa voix. Donc on va le faire ensemble. Alors je vous invite à aller au studio Capwing que Mylène va vous partager, il va vous partager. Il est déjà fait, c'est déjà avec l'avantage. Parfait. Donc c'est ça et gardez peut-être cette fenêtre ici si vous avez ouvert le slide, cette fenêtre ici d'ouverte pour accéder ici à l'échantillon vidéo qu'on va utiliser à moins que vous voulez en utiliser un autre. C'est pas, c'est libre à vous d'utiliser la vidéo de votre choix. Il faut être conscient qu'il ne faut pas dépasser deux minutes si vous choisissez une vidéo. Oui, c'est ça. Donc ici, je vais retourner à Capwing. Donc vous devriez arriver à quelque part ici ou peut-être que vous arrivez déjà ici à l'écran d'accueil. Donc quand on est dans l'écran d'accueil ici, on voit en haut, c'est ici sign in. Quand on clique dessus ici, on peut se créer un compte avec Google ou avec Facebook. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si on ne se crée pas de compte, les vidéos qui sont exportées vont être exportées avec le petit logo de Capwing en filigrane. Alors si ça, ça ne vous dérange pas, vous n'avez pas besoin de vous créer de compte, mais si vous voulez enlever ce filigrane-là, il faut se créer un compte avec Google. Donc par exemple, je vais aller me créer un compte. OK. Donc c'est tout si simple que ça. C'est très, très, très rapide pour se créer un compte. Alors maintenant, dans l'interface du studio, on peut commencer soit avec un Canva vierge, soit cliquer ici pour téléverser une vidéo que nous avons, la vidéo que nous avons enregistrée, donc qui est dans notre ordinateur. On peut coller ici un lien YouTube comme celui que je vous ai mis dans le Google Slides ou essayer un échantillon de Capwing, mais c'est un échantillon qui est un petit peu moins, un petit peu moins efficace pour la présentation d'aujourd'hui. Donc la vidéo que j'ai partagée, c'est celle « Comment fabriquer de la colle de WikiHow ». Donc ici, je vais prendre le lien de la vidéo et je viens coller ici le lien de la vidéo. Alors, on arrive maintenant dans le studio à proprement dit. Alors, vous avez le choix pour vous, vous pouvez utiliser soit l'échantillon de Capwing, soit aller téléverser une vidéo quelconque que vous avez dans votre ordinateur. Il n'y a pas de problème, c'est à votre choix. Donc là, il faut se créer un compte dans l'application que vous nous avez donnée, le Capwing? Si vous pouvez ne pas vous créer de compte aujourd'hui, il n'y a pas de problème, vous allez quand même pouvoir faire le travail qu'on est en train de faire. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vidéo à la fin va avoir un petit logo, le petit logo de Capwing. Ok, je prends n'importe quelle vidéo que je trouve et je le mets dedans. C'est ça. Ou sinon, vous pouvez utiliser dans le clavardage, Jennifer vient de déposer la vidéo pour faire l'exercice. Ah, ok. Merci, Jennifer. Ok, donc, prochaine étape. Alors, on voulait se créer une, on voulait ajouter une scène, donc on veut ajouter un générique. Commencez par Mélon. Oh, excusez-moi. Ok. On veut ajouter un générique de début et un générique de fin. Donc, on a besoin d'ajouter deux scènes. Alors, c'est à gauche ici qu'on retrouve nos scènes. On voit ici la petite miniature qui représente la vidéo que nous avons téléversée pour commencer. Et après ça, le petit bouton plus pour ajouter une scène. Alors, on clique dessus et ça ajoute une scène vierge, blanche. Et on voit la durée ici, c'est écrit trois secondes. Alors, à la base, les scènes qu'on ajoute durent trois secondes. La première ici, elle dure 31 secondes parce que c'est la durée de la vidéo en tant que telle que nous avons utilisée de YouTube. Les scènes sont, on peut les changer de place. Donc, on n'a qu'à cliquer sur la miniature et déplacer. Donc, on clique et on dépose pour aller placer la scène qu'on vient d'ajouter comme générique de début au début de la liste des scènes. Ensuite, on peut faire le même processus encore pour ajouter une troisième scène qui va nous servir de générique de fin. J'ai juste raté l'étape où on ajoute une scène. Donc, c'est avec le plus ici à gauche, add scene. Donc, on clique dessus ici pour ajouter des scènes. On peut en ajouter autant qu'on veut et on peut cliquer sur la petite corbeille ici pour les effacer. On peut aussi les dupliquer. Donc, les deux rectangles ici servent à dupliquer la scène. Alors, je retourne maintenant à la première scène. La première scène ici à droite, on a les outils d'édition de la scène qui est en cours. Alors, si je clique dessus ici, je peux aller changer l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan soit avec des petites pastilles, des couleurs pré-sélectionnées ici ou cliquer ici où il y a les FFFF. On clique dessus pour accéder à d'autres couleurs ou entrer nous-mêmes le code de couleur si on le connaît. Donc, on pourrait ici cliquer pour ajouter une couleur d'arrière-plan. Ensuite, comme c'est le générique de début, on veut un titre. Alors, c'est en haut qu'on peut ajouter différents éléments à notre scène. Donc, on peut ajouter, on peut téléverser quelque chose de notre ordinateur. On peut ajouter du texte. On peut ajouter des images. Ici, on peut accéder au timeline. Donc, ça, c'est la ligne du temps de la scène. On peut accéder aux scènes audio. On peut même générer des sous-titres. Donc, des sous-titres à notre vidéo selon qu'est-ce qu'on dit, selon le langage parlé. ça va générer automatiquement les sous-titres. Mais faites attention, c'est comme avec YouTube, c'est vraiment à vérifier, parce que c'est, disons que c'est ça. J'ai une fois, je ne sais pas si c'est une interrogation, mais on marque le format 16 2.9, ça veut dire, en tout cas, je sous-entends que ça veut dire quoi? OK. Oui, c'est une question. Dans le fond, on nous offre le format 16.9, puis je suis un peu mêlée des fois, on ne sait pas trop pour quel format utilisé, dans quel contexte? Donc ici, ça serait le 16.9 pour quelle publication? Oui, donc ici, ça, c'est la publication de base d'une vidéo normale, comme écran de télévision. Le format 16.9, c'est vraiment format écran de télévision. Quand on va ici dans les settings, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. On peut, ah oui, c'est custom size, on peut choisir des tailles différentes selon l'endroit, le média social, par exemple, où on veut publier. Si, mettons, c'est pour faire une couverture Facebook, on va choisir cette taille-là ici. Un story d'Instagram, par exemple, on va choisir cette taille-là. Donc, on peut aller choisir d'autres tailles ou forcer nous-mêmes une taille particulière. Mais par défaut, ça se met en 16.9, puis c'est celle-là qu'on a besoin pour vraiment faire écran de télé régulier. Donc, alors, on peut ajouter, comme je disais, des sous-titres, on peut ajouter des éléments, des formes et on peut enregistrer. Donc, on va les voir un par un. On va commencer par ajouter du texte. Alors, on clique ici en haut à gauche sur texte. Par défaut, ça ajoute comme ça ici, sample texte. Et étant donné, quand on voit les petits points bleus ici autour de la forme, c'est parce que cette forme-là, elle est sélectionnée. et à droite, vous avez les outils d'édition de l'élément qui est sélectionné. Donc, selon l'élément qu'on sélectionne, les outils d'édition à droite vont être différents. Donc, le texte ici, on peut changer la police de caractère. On peut changer la couleur du texte. Je vais le laisser en noir. On peut... Oui, vas-y, finis. C'est ça. On peut ajouter de l'ombrage et on peut avoir aussi un arrière-plan pour toute l'espèce d'encadré. On peut ajouter une couleur à tout l'encadré du texte. On nous demande y a-t-il une différence entre Google Photo et Google Drive pour télécharger nos films? Google Photo, non, mais ça va être plus facilement accessible de juste Google Drive, par exemple. Exactement. Donc, c'est ça. Et le texte ici, il peut être animé. Donc, on peut changer la taille comme d'habitude. On peut le faire plus grand. Donc, ici, on va écrire, par exemple, fabriquer de la colle. Ça, c'est le titre de la vidéo. Quand on clique sur l'objet et qu'on le déplace, on peut le déplacer en cliquant sur l'objet et on voit les guides apparaître. Donc, il y a un guide au centre ici. Là, je ne sais pas, je n'ai pas choisi une bonne couleur d'arrière-plan parce qu'on ne voit pas très bien le choix. Bon, ici, on va mieux voir. OK. Donc, il y a un guide ici au centre et on a la croix ici au complet pour voir le centre de notre espace. Donc, l'objet ici qui est sélectionné peut être animé. Il y a quelques animations. Ce n'est pas, on est loin de Final Cut Pro. Ce n'est pas des animations très, 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 très complexes. Mais on peut, par exemple, faire en sorte qu'elles se révèlent, qu'elles glissent, qu'elles fadent, qu'elles descendent. Donc, on peut les essayer ici, les différentes animations. Ici, les vitesses, je n'ai pas remarqué de changement. Alors, moi, personnellement, que je les mette à Slow ou Fast, ça fait la même chose. Donc, une fois qu'on a inséré un texte pour avoir le titre de notre vidéo, on va aller insérer une image. Et pour l'image, on peut soit téléverser, soit aller dans la bibliothèque. Si on est connecté, on a notre bibliothèque d'images. On peut aller chercher là-dedans. On peut aller chercher des images en ligne ou des images qu'on a dans d'autres projets vidéo que nous avons commencé et des emojis. Donc, ici, par exemple, je pourrais aller chercher Colmaison. Oui? Vas-y, finis ton explication. Je vais t'apposer après. OK. Et je me trouve une petite image qui représente la Colmaison et je viens redimensionner. Donc, en cliquant sur une des pastilles des coins de l'image, je peux aller redimensionner mon image. On me demande si on peut mettre plus qu'un vidéo dans mon montage. Oui. Donc, en ajoutant des scènes, on peut aller ajouter des vidéos. Donc, j'ai juste à cliquer sur Upload ici. Soit, je peux ajouter une nouvelle vidéo YouTube, par exemple, de la bibliothèque, etc. Mais c'est sûr qu'on n'arrive pas à une qualité. Mettons qu'on veut faire comme c'était à la mode les multividéos. Ce n'est peut-être pas l'outil par prédilection que j'utiliserais. On peut faire du multividéos avec ça ici. Là, je vais retourner parce que je vois que c'est ça. Ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, je vais retourner ici dans la vidéo faire ça vite. Donc, on pourrait faire du multividéos ici justement. Ça, c'est la vidéo. on voit les pastilles bleues. Ça veut dire que c'est un élément qui est sélectionnable et redimensionnable. Alors, je peux ici aller redimensionner et ajouter une autre vidéo ici. Une autre vidéo, on pourrait faire comme quatre vidéos comme ça, etc. Remarquez, par exemple, qu'il n'y a pas de bouton undo. Donc, il n'y a pas de bouton pour retourner en arrière. Alors, si jamais j'ai redimensionné l'objet ou j'en ai effacé un et que finalement, je ne voulais pas l'effacer, je dois le réinsérer au complet. Je ne peux pas retourner en arrière. de retirer sur l'image pour la redimensionner. Donc, rapidement ici, les vidéos, on peut les éditer, on peut les trimer, donc c'est-à-dire les couper, donc couper les différentes parties. On peut cropper aussi et tout à l'heure, quand je vous ai dit que si l'image était inversée, c'est ici. Donc, on peut inverser l'image avec les outils de rotation que vous voyez ici. Donc, on peut les inverser à l'horizontale et à la verticale. ou même donner un degré en particulier. On peut ajuster le volume de la vidéo, on peut l'animer, etc. On a des explorateurs, on dit «Ctrl-Z permet de défaire la dernière action ». Oui, ça c'est, oui, c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas de bouton sur le... C'est ça. Mais ça va faire la dernière action, ça n'en fera pas 15. Il me semble que je ne peux pas retourner comme quatre étapes en arrière. Je ne suis pas sûre, mais c'est ça. Bref, quand on ajoute un élément, si, admettons, je vais juste aller reprendre ces deux éléments-là ici. Je vais faire «Copier et coller ». Il ne veut pas coller. Il ne veut pas coller. Je m'excuse d'interrompre. Oui. On peut reculer trois, quatre, Z. Ah, parfait. C'est super commande. Quand on fait du montage, c'est tellement tritant de faire ça. Ah, OK. Oui, c'est ça. c'est parce que, voyons, dans mes tests, je ne pouvais pas, mais c'est parfait. Je vais le faire avec du texte. J'ai copié plein de fois le texte. excellent. Le contrôle Z est universel. Oui. Un petit nerveux. OK. Donc, je reviens ici. C'est juste pour vous expliquer justement le timeline. C'est la dernière chose que je vous explique parce que là, le temps fait, il reste deux minutes. donc ici, quand j'ajoute un élément, que ce soit du texte, je vais ajouter un texte aussi, que ce soit du texte ou une image ou un élément, par exemple, une flèche que j'ajoute à ma scène. Ici, quand je clique soit Open timeline en bas à droite ou le timeline ici en haut, peu importe, je vais y accéder par les deux chemins. Donc, quand je clique dessus, je vois les différents calques. Donc, chaque élément se place en calque. Le premier élément en haut, c'est l'élément qui est le plus en dessous de la pile de calque. Donc, les autres éléments à la suite, ce sont des éléments qui s'empilent par-dessus ce que j'ai sur ma vidéo. Donc, ici, chaque élément qui est ajouté est ajouté sur la durée de la piste au complet. Donc, la durée de la scène au complet. Mais moi, je voudrais que l'image du pinceau, par exemple, apparaisse seulement au milieu de ma scène. Donc, je viens cliquer ici sur la poignée à gauche et sur la poignée à droite et je glisse pour aller placer cette image-là seulement au milieu. Et maintenant, je peux aussi déplacer en cliquant et en déposant, je peux aussi déplacer cet objet-là à l'intérieur de ma scène. Donc, je peux faire ça avec tous les objets. Donc, le texte, par exemple, que je mets juste à la fin puis la flèche que je mets juste au début, peu importe, je peux déplacer et redimensionner les différents éléments. Donc, quand je vais aller au début ici, je vais faire jouer. On voit la flèche qui apparaît. Une demi-tasse ou 70 grammes de farine à deux tiers de tasse ou 160 millilitres d'eau dans un saladier jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Et ensuite, le texte à la fin. Ensuite, versez la donne. OK. Et je clique soit sur « Done » en haut à droite ou « Back to Studio » pour retourner au studio. Alors maintenant, ma scène ici contient les différents objets qui vont apparaître au fur et à mesure. Je sais que c'était ta dernière élément, mais on pose une question. Je ne sais pas si on... Oui, oui, pas de problème. Moi, j'ai encore du temps. Merci à ceux qui quittent parce que vous devez reprendre. N'hésitez pas d'écouter les enregistrements. Sinon, nous, on est disponible. Notre midi, c'est pour vous. Donc, on va essayer de tourner, par exemple, pour les attestations. Je ne sais pas si on fait-tu tout le tour où on va finaliser puis on va revenir aux questions. Oui, on va finaliser. Dernière, dernière petite chose, c'est pour l'enregistrement. Si, par exemple, je veux enregistrer une voix off, donc je veux... Si, par exemple, ici, ma vidéo, j'ai enlevé tout le volume, j'ai enlevé tout le son de ma vidéo et je veux enregistrer à la place par-dessus la vidéo, je peux ici faire record et enregistrer de l'audio. Donc, je peux enregistrer une vidéo avec ma webcam, je peux enregistrer mon écran pour avoir un petit tutoriel de captation d'écran en même temps et je peux enregistrer tout simplement ma voix. Donc, j'ai juste à cliquer ici, à cliquer le bouton record pour enregistrer la voix. et après ça, ça va apparaître à droite ici en layer, il n'est pas encore apparu, mais il apparaît ici en calque, l'audio apparaît ici. Donc, je sais que ça va vite, il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas été... On n'a pas exploré vraiment tout ce qu'il y avait à explorer, mais on a quand même fait la base de créer des scènes. On a fait la base d'ajouter du texte, d'ajouter des images et des éléments et de modifier l'emplacement dans la ligne du temps, l'emplacement des éléments à l'intérieur de la ligne du temps dans notre scène. Donc, on a atteint ces objectifs-là. Une fois que votre vidéo est terminée, donc vous êtes satisfait de votre vidéo, vous n'avez qu'à cliquer ici en haut à droite sur exporter la vidéo et on laisse les chatons travailler. C'est vraiment ça que ça dit, ça dit We've sent your content to the Capwing kittens. Donc, les petits chatons travaillent. Alors, pendant que les chatons travaillent, je vais retourner ici. la suite de cette série de webinaires pour une fois que vous avez créé votre capsule et que vous l'avez enregistré, téléchargé, etc., nous avons deux autres webinaires qui concernent vraiment la diffusion. Donc, le premier sur YouTube si jamais vous utilisez l'écosystème Classroom et ensuite sur Stream si vous utilisez Teams avec vos élèves. si jamais vous avez pris goût à l'édition vidéo, le montage vidéo, je vous suggère d'aller un petit peu plus loin que Capwing, évidemment, pour faire des choses un petit peu plus intéressantes et d'utiliser OpenShot. Donc, c'est gratuit. On n'a pas utilisé OpenShot aujourd'hui parce que c'est un outil qui est à télécharger. Alors, le fait d'avoir des appareils qui sont prêtés par notre centre de service, etc., ça peut nous bloquer. Ça demande du temps de demander au service de débloquer le téléchargement de cet outil-là. Alors, c'est un logiciel OpenSource qui est disponible et qui est en français. Donc, c'est super intéressant. Ici, ma capture d'écran n'est pas en français. Mais bref, le logiciel est en français et c'est simple à utiliser. C'est comme iMovie si vous avez déjà utilisé iMovie. C'est très simple, mais les outils d'édition sont vraiment plus que suffisants pour tous les besoins. Alors, pour conclure, en attendant de voir le téléchargement de la vidéo, pour conclure, on vous invite à nous écrire à servicesnational à réciart.ca si vous avez des questions. Si vous êtes dans le domaine artistique, vous pouvez vous inscrire à notre communauté en or pour recevoir notre bulletin, par exemple, etc. On vous invite également à vous abonner à la page Facebook du Réciart et on a un cours dans Campus Réci qui parle de la classe inversée, dont justement la création de capsules vidéo pour soutenir la classe inversée. Je vous invite, là, vous voyez la diapo comment s'inscrire à la communauté. Vous allez voir, c'est très simple en joignant notre site web avec l'onglet communauté. Vous appuyez sur s'inscrire. Toutes nos formations webinaires du midi permettent d'avoir des attestations. C'est vraiment important que vous preniez un petit deux minutes pour remplir cette attestation ce midi parce qu'on produit directement en après-midi les attestations. Donc, on vous demande de prendre un petit deux minutes, ce n'est pas très long. Ensuite, il y a le formulaire de rétroaction parce que dans le fond, nous, les formations, on les fait pour vous. Plus vous allez nous donner des rétroactions par rapport à ce que vous avez vécu au webinaire, plus on peut s'ajuster et mieux répondre à votre besoin. Donc, prenez un instant. Puis, si vous voulez nous parler, des fois, vous oubliez que vous n'avez pas donné votre nom. Donc, je vous invite fortement à indiquer vos coordonnées si vous voulez qu'on communique avec vous, n'hésitez pas à écrire sur Récis. Vous pouvez aussi garnir votre portfolio numérique professionnel en acquérant un badge numérique en allant sur la plateforme campus-récis.qc.ca. Vous allez devoir inscrire, vous allez devoir vous connecter. Des fois, certaines personnes qui éprouvent des difficultés, c'est que la connexion n'a pas été activée. Vous allez aller sur le lien monurl.ca baroblique rendez-vous 20-20 puis vous allez retrouver le webinaire d'aujourd'hui parmi la sélection puis vous allez pouvoir avoir votre badge. Alors, selon vous, si une image vaut mille mots, combien vaut une vidéo? Alors, le professeur James McQuivy a vraiment fait le calcul et comme il y a 30 images par seconde dans une vidéo habituellement, ça fait 1800 images et 1800 images dans une minute de vidéo, ça donne 1,8 million de mots. Espérons que cette formation-là a répondu à vos besoins. Si vous avez des questions, je vois Frédéric, je t'ai vue, mais j'ai essayé de terminer pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Sinon, n'oubliez pas nos rendez-vous les lundis matin de 7h30 à 13h. On ouvre les lignes pour pouvoir vous aider puis répondre à vos questions. Puis là, on parle des capsules aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions en lien avec l'intégration du numérique, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on est là pour vous. Je termine ici avec quand les chatons ont fini de travailler et de transcoder la vidéo, on arrive à cette page-ci. Donc, ça nous permet de télécharger la vidéo. On peut retourner et l'éditer. On peut créer une copie. Cette vidéo-là, elle est par défaut publique. Elle est toujours publique à moins d'avoir un compte pro. Donc, il faut payer pour pouvoir faire des vidéos privées. mais il suffit d'aller la supprimer de votre compte et elle sera disparue. Donc, vous n'avez qu'à la télécharger dans votre ordinateur, aller supprimer dans Capwing la vidéo et c'est ça. Donc, on peut aussi tout simplement copier le lien de cette vidéo-là pour la partager à d'autres. On peut même utiliser un e-frame puis aller l'ajouter dans Geniali, par exemple, etc. Donc, c'est tout. Alors, je vais arrêter mon partage. À moins qu'il y ait des questions là-dessus. Oui, bien, la ligne ouverte, le nouveau service va être déjà en fonction lundi, le 16 novembre. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, qu'il vous plaît, si 5 minutes vous avez une question, vous pouvez passer une heure avec nous. Oui, on sera là. Vos risques et périls. Est-ce qu'il y a des questions sur Capwing avant que je ferme mon partage d'écran? Parce que si j'ai besoin de partager, on a Frédéric qui a la main levée depuis un bout. Il est patient. Je vous écoute. C'est l'aspect audio, finalement. On peut enregistrer une narration audio comme tu l'as mentionné. Oui, exactement. Donc, si, par exemple, on fait record en haut à droite. en même temps que la vidéo se joue. C'est parce que j'ai cru comprendre au début de la présentation que ça ne pouvait pas faire ça, mais finalement, ça le fait. Oui, on peut le faire. C'est ça, c'est parce qu'on ne peut pas avoir deux fichiers audio séparés. Donc, ici, si je l'enregistre, je ne pourrais pas aller faire de l'édition de l'enregistrement audio séparément. Bref, ça devient un peu plus complexe. C'est comme un enregistrement un coup, l'enregistrement est bon ou il n'est pas bon. C'est un petit peu plus complexe pour ça. Mais Capwing offre un petit son en attendant pour tester. Vous pouvez, je vais juste aller ouvrir une nouvelle, je vais aller en faire un autre ici. Par exemple, je vais prendre le sample. Là, ici, audio, quand je clique sur audio, ici aussi encore, j'ai la possibilité d'ajouter un échantillon. Donc, c'est toujours le même échantillon. C'est vraiment un petit échantillon comme ça. Donc, on peut utiliser cet échantillon-là et ici, après, on peut ajuster le volume de la vidéo, de l'audio qu'on vient d'ajouter et on peut découper une partie de l'audio et la louper et la mettre en boucle. En boucle. Alors, bonjour, j'avais deux petites questions. Oui. J'ai de la misère avec ma caméra et mon micro. En tout cas, je voulais vous demander, mesdames, j'ai testé justement une petite vidéo de ma chatte dans Capwing, tandis que on parle de chaton. En fait, je me rends compte que le format, il est encore carré. Tu sais, avec nos téléphones, quand on filme, je sais qu'on voit qu'on peut le mettre dans l'autre sens, mais ce n'est pas mieux dans le sens où des fois, ça tourne. Puis là, je vois que c'est carré et pourtant, les films, puis en général, même YouTube, c'est pas mal allongé et c'est comme un rectangle plus… Ça, ce que dans Capwing, je vois que c'est carré, ça veut-tu dire que quand on va le regarder dans un ordinateur ou dans un écran, on va voir les deux morceaux noirs en fait, puis c'est tout ça que ça donne? Oui, donc on voit vraiment tel que ça s'affiche dans la section d'édition. Ah oui? C'est vraiment comme ça que ça va apparaître. Alors, si on veut que ça soit un format différent, il faudrait étirer la vidéo. C'est sûr que là, on va perdre des bouts parce que si vous l'avez pris justement en format vertical, votre vidéo, et que là, vous l'étirez, on va juste voir par exemple, juste le haut de la vidéo, le milieu ou le bas de la vidéo. Donc, idéalement, c'est vraiment toujours de filmer à l'horizontale. Quand on filme, c'est ça, c'est de filmer à l'horizontale pour avoir le format 16x9. carré par exemple, c'est ça que je ne comprends pas. Bien là, peut-être que ça ne vous a pas fait le format 16x9 par défaut. Ah, OK. Fait qu'il faudrait juste que j'aille ajuster ça au fond. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment en haut à droite, le 16, le format. ça, vous cliquez sur 16x9, ça va ajuster le cadre à cette taille-là. OK. OK. Puis, mon autre question, c'est est-ce que vous avez déjà fait un tutoriel, vous, les filles du récit, sur d'autres? Parce que là, je vais explorer celui-là, mais est-ce que vous avez d'autres? Là, je vais essayer aussi l'autre, mais est-ce que vous avez déjà comme peut-être justement montré iMovie et tout ça, si on l'a déjà dans nos ordis, dans d'autres tutoriels du récit? Il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels pour iMovie, mais c'est ça, le problème, c'est que nous, on a vraiment choisi Capwing parce que c'est en ligne, c'est disponible. Bien, c'est parce que, premièrement, oui, c'est très simple, mais c'est surtout en ligne puis accessible à tous parce que tous les élèves du Québec ont des appareils différents à la maison en ce moment. Il y en a qui ont des iPads, oui, tant mieux, ils vont pouvoir utiliser iMovie, ils n'auront pas besoin d'aller sur Capwing, ils vont avoir un outil très, très efficace qui s'appelle iMovie pour faire ça, mais pour tous les autres élèves qui n'ont pas ça à la maison, Capwing, c'est une solution de rechange vraiment, vraiment efficace qui fait la job quand même assez simplement et facilement. Puis pour être franche, cette année, on a décidé de vraiment s'orienter vers l'enseignement à distance, des outils qui vont nous permettre de faire la bascule facilement. Donc ça va presque être une suite logique du buffet d'outils pratiques pour ceux qui l'ont vu. Donc au fur et à mesure de l'année, on va aller explorer ces outils-là qu'on vous a fait gaver en début d'année. OK, parfait. Oui. Puis je voulais juste vous partager quelque chose que je trouve dur de partager à l'écrit. J'ai vu une vidéo, justement, un petit tutoriel pour transformer un vieux trépied qu'on a en trépied de téléphone. Ah oui, parfait. Au fond, c'est juste de prendre un vieux case de téléphone. On n'a pas besoin avec le bon format de notre téléphone puis de détacher la partie supérieure du trépied puis de mettre juste un petit angle à tablette comme ça. Ah oui, OK. Un écart. Mettre une petite vis parce qu'il y a une vis par défaut. Oui, oui, oui. Écoute, c'est pas compliqué puis après ça, on le colle. On met du velcro si on a des formats de téléphone différents. Ça fait que ça marche. Ah, c'est pas ça. J'ai bien aimé vos trucs pour mettre sur un bureau mais en tout cas, ça fonctionne pour transférer un vieux, transformer un vieux. Oui, non, c'est ça, ça foisonne. Il y a tellement d'idées sur la créative. Il faut dire que les enseignants en or, on a tout pour la créativité, pour nous aider à être ingénieux. Bon après-midi. Merci à tous. Bon après-midi. À vous demain.